Nickel. Merci. Merci. Je m'occupe depuis une vingtaine d'années au profit des militaires de cette gestion de la fatigue et du sommeil en opération. Donc je suis scientifique et je suis amené à la fois à faire des recherches en laboratoire, mais aussi sur le terrain, de l'expertise aussi sur tout ce qui tourne autour de la fatigue et du sommeil. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer l'évaluation qu'on réalise depuis presque un an sur la fatigue et le sommeil. Donc on essaie d'apporter des billes sur des marqueurs spécifiques du sommeil et de la fatigue pendant l'entraînement, avant et après l'entraînement. Et sur l'aspect fatigue, nous réalisons des suivis à partir de marqueurs salivaires. Ce sont des hormones qu'on détecte dans la salive, la testostérone et le cortisol, qui permettent de nous dire s'il y a un état de fatigue. C'est l'état de forme qu'on regarde, c'est une photo ponctuelle, qu'on réalise avant et après un entraînement. Donc on regarde sur le long terme, donc sur l'aspect chronique, en comparant les points qu'on a réalisés précédemment, et aussi avant et après l'entraînement, pour voir l'effet sur l'exercice aigu. Donc on donne un état de forme général à partir de ces marqueurs. Avec la salive, on peut tout voir, presque tout. C'est quelque chose de très pratique. Dans le haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus pratique. On donnera le résultat à Fabrice dès demain. Du coup, un ajustement en fonction de l'état de forme des joueuses, très rapidement. Pour permettre au staff technique d'avoir tous les éléments, et puis bien surveiller aussi la santé des joueuses, on fait régulièrement des prises de sang, où on recherche les différents éléments, savoir s'il y a des manques quelque part, de façon à anticiper, notamment le fer, ou d'autres profils au niveau du sucre, ou au niveau des profils lipidiques, pour que justement, les joueuses soient en parfaite santé, et que les techniciens puissent compter sur des joueuses au maximum de leur capacité. C'est un élément préventif, et puis également un suivi de la forme des compétitrices. Alors les camps, c'est plus fréquent, c'est les anémies, le fer, notamment chez les joueuses, avec les règles, c'est quelque chose dans lequel il faut être très vigilant. Après, on a des modifications au niveau de la fonction rénale, pour les amener aussi à boire plus. Donc on a des chiffres, on voit celles qui ont besoin peut-être d'une hydratation un peu plus importante, les ions qui sont importants dans la contraction musculaire, et puis donc tous les dérèglements, et notamment les infections latentes, avec la CRP, qui est un marqueur de l'inflammation, et qui peut donc s'allumer avant même qu'il y ait des pathologies qui s'expriment, d'où le rôle préventif de ces prises de sang. Les résultats, on a la chance de travailler avec des correspondants qui jouent le jeu à fond, et là vous voyez, on est ce matin à 8h, et à 16-17h j'aurai les résultats. Donc on a directement la possibilité de corriger immédiatement s'il y avait quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada